Donc pourquoi SAFE ? Alors on va déjà aborder un petit peu l'aspect philosophique de la démarche. Philosophique c'est peut-être un bien grand mot, mais ça va être un petit peu l'objectif de la prochaine slide. On fera un petit constat également qui amènera à constater que voilà pourquoi on a pensé à SAFE et pourquoi l'agile mode Scrum ou mode classique ne suffit pas. Et l'orientation, c'est-à-dire vers quoi tend cette démarche SAFE ? Alors le constat, premièrement on peut identifier des limites concernant la démarche agile en mode Scrum ou en mode classique. Pourquoi des limites ? Tout simplement parce que quand on voit la mise en application de cette démarche agile, on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément adaptée à tous les dimensionnements d'entreprises et d'organisations, notamment les grosses entreprises, les grosses organisations dont la densité est importante et la complexité également, sans parler de l'aspect répartition géographique. Et donc tous ces aspects qui viennent, je dirais, alourdir un petit peu les organisations et les entreprises font que la méthode classique de l'agile a du mal à s'appliquer de manière efficace ou en tout cas n'apportent pas forcément des résultats escomptés et entraînent des modes opératoires un petit peu plus complexes et qui n'apportent pas la plus-value attendue sur une démarche agile classique. L'autre point, c'est qu'on constate, côté SAFE en tout cas, qu'on discute trop autour de la notion de projet au détriment de la notion de produit. Et cette notion de projet, elle en diffue les réelles attentes et les réels objectifs qui sont à délivrer. Parce qu'à travers la notion de projet, on va avoir matière plus ou moins, aboutir à un objectif matérialisé, concret, qui sert le client, tandis que quand on aborde les choses sur la partie produit, ce qui va être le cas de SAFE, on est clairement dans le livrable qui apporte la plus-value au client. Donc, on verra ce que cette notion de produit a son importance et que la méthode plus classique de l'Agile Scrum n'a pas forcément cette démarche-là, en tout cas pas telle que SAFE l'a décrit. On a également notre constat, qui est de pouvoir observer qu'on a des organisations qui sont mouvantes avec des besoins toujours plus pressés et complexes. Alors, la complexité revient à nouveau sur le sujet. Il faudra peut-être la mettre entre guillemets, d'ailleurs. Et on a quand même la notion de plus pressé. Alors, on a quand même ce faux ami qui tend à croire que agile égale agilité, égale souplesse, égale donc plus de productivité. Qui dit plus de productivité, dit forcément, je suis plus rapide. Donc, ça, c'est un faux ami, premièrement. Et puis, également, la bascule vers un mode, d'un mode traditionnel, donc cyclant V, par exemple, vers l'Agile, elle est également fastidieuse, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des organisations qui sont en perpétuel changement, ce qui est un peu inhérent aux grandes entreprises, en particulier. Et cette mouvance n'est pas forcément évidente pour rendre une stabilité au niveau, donc, d'équipes organisées en Agile Scrum. Donc, voilà. Donc, la propagation de la démarche Agile Scrum par cette instabilité pousse à faire qu'elle dérape dans le temps. Son déploiement prend du temps. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, qu'on a ce souci de production qui reste présent. Donc, ne pas déployer tout en maintenant la pression côté production, c'est aussi derrière, enfin, prendre le risque, en tout cas, de galvauder un petit peu ce que la démarche Agile tend à apporter en termes de plus-value. Voilà. Donc, voilà pour le constat dans les grandes lignes. En termes d'orientation, côté safe, on va retrouver trois notions qui sont des notions plutôt basiques, finalement, mais qui sont celles sur lesquelles s'appuie safe. Premièrement, on a le concept ou la notion de business agility. Donc, certes, le client reste le demandeur. On reviendra sur le client un peu plus tard. Mais même si le client reste le demandeur, l'intérêt, c'est qu'à travers la business agility, on cherche à lui apporter la meilleure valeur ajoutée possible, sachant qu'il n'a pas forcément, ce client, pleinement conscience de son besoin final. Donc, on a toute une démarche dont on parlera un petit peu plus tard, qui tend, à travers cette business agility, d'identifier à la place du client son réel besoin. En tout cas, de lui faire prendre conscience de son réel besoin. Et si on pousse même le vice et qu'on s'oriente vers des démarches un peu plus marketing, à se dire qu'on va même générer le besoin à la place du client pour le client. Donc, on a ce concept-là. On s'appuie sur la démarche de business agility. Donc, on est centré avant tout à marcher. Autre notion introduite par SAFE, la notion de produit. Alors, sur la démarche Agile Scrum, on a la notion d'application. On a aussi la notion de produit, mais on est plus orienté comme application. Sur la démarche SAFE, on est clairement produit. Et donc, SAFE, lui, se propose d'orienter l'ensemble de ses réflexions, non pas autour de la notion de projet. En gros, si je devais schématiser, dans SAFE, le terme projet n'existe pas. Mais autour de la notion de produit. Donc, tout va graviter autour d'un produit. Et puis, derrière, on va générer des items. Alors, ils s'intitulent Epic, Stream, Feature. Et puis, après, on tombe dans les user stories, etc. Donc, toutes ces notions-là vont graviter autour du produit. Pour apporter les plus-values qui sont attendues ou espérées par le client, voire parfois inconnues par le client. Donc, le produit reste le point à atteindre quand on sert le client à travers de la valeur ajoutée. Et justement, le client devient l'élément central vers lequel va se tourner SAFE pour définir les actions qui sont à menu. D'ailleurs, il y a une terminologie propre à la démarche SAFE qui s'intitule Customer Centricity and Design Thinking. Sans rentrer dans le détail, mais c'est assez explicite. Customer Centricity, ça parle de lui-même. On est complètement focalisé client. Et Design Thinking, on cherche à raisonner de manière, en termes d'engineering, pour apporter de la plus-value au produit. tout en répondant à ce besoin client. Voilà pour ce qui est de l'orientation. Alors, autre point, de la philosophie, oui, on peut dire ça comme ça. Le somme de la philosophie SAFE, ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Donc, SAFE n'est pas là pour apporter un nouveau mode de pensée dans l'absolu. Il va à la fois s'inspirer des préceptes du Lean Management et de la démarche agile qui se manifeste. Je vais faire une espèce de double paraphrase au travers de l'Agile Manifesto. Donc, l'Agile Manifesto, c'est un petit peu la bible de la démarche agile. Voilà. Donc, quand on vient croiser du Lean Management et de l'Agile par l'Agile Manifesto, on a en gros les préceptes de ce qui va aboutir à cette philosophie SAFE. Alors, les enjeux de SAFE sont avant tout parvenir à améliorer les modes de fonctionnement qui préexistent, mais sans perdre de vue que l'essentiel reste de parvenir à livrer avec une périodicité et des actions récurrentes, enfin, des streams récurrents, tout en se focalisant davantage, en tout cas au plus proche des attentes clients. Donc, on a cette notion quelque part de productivité qui reste un petit peu au centre. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est un petit peu le sens que ça laisse paraître, sachant qu'encore une fois, on est sur des problématiques de produits et de clients. Donc, on cherche à traiter le client, à le procéder dans le sens du poil, si je puis dire, tout en apportant le maximum de valeur ajoutée sur le produit. Néanmoins, SAFE va quand même rester ancré dans le mode collaboratif et multiculturel qui a été introduit ou en tout cas, il faut d'avoir été vraiment introduit, qui a été répandu par la démarche agile classique. Donc, on reste dans une culture où on cherche à multiplier les échanges, la collaboration et où on tend à être dans le respect des cultures au sens entreprise du terme, mais également au sens individuel. Ça s'entend. Donc, toute cette philosophie SAFE, elle est représentée dans la démarche SAFE, dans ce qu'ils intitulent le SAFE House of Lead. Donc, voilà une petite illustration de cette SAFE à House of Lead. Donc, en gros, on identifie ça sous forme d'une espèce de maison, d'un bâtiment qui dispose de quatre piliers. Donc, les quatre piliers, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on va avoir la notion de respect des gens et de leur culture, on va avoir la notion de flux, on va avoir la notion d'innovation, on va avoir la notion d'amélioration en général, on va dire. Et ces quatre piliers s'appuient déjà sur la notion de leadership. Donc, on va quand même chercher à obtenir une cadence, une dynamique avec des acteurs qui sont d'eux-mêmes ou pas, mais on essaie quand même de tendre à faire que ce soit par eux-mêmes, des leaders ou proactifs. Et ces quatre piliers vont porter la valeur des produits sur lesquels vont porter la démarche SAIF. Donc, voilà le pourquoi SAIF. Maintenant, la question qui va se poser aussi, c'est pour qui ? Parce que c'est bien de savoir pourquoi ça a immergé. Donc, si je devais résumer, c'est parce que quelque part, la démarche agile classique avec la méthode Scrum et par l'agile manifesto font que certaines organisations, en particulier les grosses organisations par leur complexité, par leur volume, par leur côté géographiquement éparpillé, font que l'agile manifesto est compliqué à adapter. Et donc, on voit que la méthode SAIF tend à essayer de répondre à ces questions. Et puis, on voit également que d'un autre côté, on a cette notion de projet qui tend à disparaître et on s'appuie essentiellement sur les notions de produits qui restent le point à atteindre en apportant de la valeur ajoutée, évidemment, et le focus sur le client qui reste celui qui, quelque part, va faire tourner le business. Donc, le pour qui ? Quelle structure d'entreprise ou d'organisation peut être concernée ? Quelle est la culture adoptée ? Alors, c'est là où les choses commencent à être intéressantes. J'espère que ce qui était dit avant le pouvait l'être, mais là, on est un peu plus dans le vif du sujet. Donc, premièrement, on va chercher, SAIF va s'adresser avant tout à des entreprises et des organisations de taille importante. Je l'avais dit précédemment, mais la notion d'importante, elle est toute relative. Donc, quand on commence à creuser, on voit qu'on parle d'organisation qui se structure avec un minimum de cinq équipes jusqu'à douze équipes. C'est le maximum qui est préconisé par SAIF avec un volume total de contributeurs de 125 personnes. Donc, tout de suite, on voit quand même qu'on est sur des produits qui impliquent des contributions importantes. On n'est pas sur de l'application mobile qui va dire, voilà, j'ai besoin de rajouter une fonctionnalité X, Y, Z avec une bêta derrière. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus volumineux, en tout cas, sur des grosses applis si on rentre dans le cœur du mobile. Mais c'est surtout au niveau des organisations. Là, SAIF s'intéresse à des organisations volumineuses où je vais arriver à faire converger 125 collaborateurs sur un même thème tout en gardant cette notion de fréquence et d'itération pour produire. Donc, des entreprises ou des organisations de taille importante pour qui le client est au cœur de toutes les intentions. Donc là, on a cette notion de customer centricity dont j'avais parlé tout à l'heure. Et parmi les outils qui vont être utilisés, on va avoir ce qu'ils appellent l'empathy mapping. L'empathy mapping, si je mets l'accent. donc en gros, SAIF va essayer de rentrer dans la peau du client pour essayer de dresser une cartographie de ses attentes, qu'elle soit consciente ou pas, ce qui va permettre d'orienter justement par la business agility donc là où les valeurs ajoutées qu'on souhaite apporter au produit pour justement satisfaire le client. Donc l'empathy mapping, on verra tout à l'heure. Je ne sais plus si j'ai mis un exemple dedans. J'espère que oui. Sinon, je reparlerai éventuellement dans le cadre des échanges de questions. Customer centricity, c'est également des plus-values importantes. On va se focaliser, on va avoir en fait la capacité à scorer ce qui va apporter de la plus-value pour faire un classement et prioriser en fait les actions qui vont en apporter le plus. Tout le temps pondérant aussi avec des notions de charge, avec des notions de capacité, avec des notions de technologie. Enfin voilà, il y a d'autres notions en plus de ça mais la plus-value va être scorer. Et on va demander également du coup un meilleur engagement, enfin un des intérêts c'est qu'on a un meilleur engagement des collaborateurs, une meilleure satisfaction au client et l'objectif final une hausse des profits. Business agility. Donc des organisations de taille dense, des clients qui sont au cœur des attentions et des entreprises qui souhaitent également innover. Donc ça c'est intéressant également, on va chercher à créer, générer de la chaîne de valeur. Alors pour générer cette chaîne de valeur, c'est plus-value en fait, on va être dans ce rythme d'un délivré récurrent au niveau du produit avec toujours ce focus sur j'apporte de la valeur. Donc on est très proche quand même de l'agile Scrum, il n'y a pas de, il ne faut pas se tromper, mais on voit bien que c'est le produit qui reste quand même le centre des attentions puisque c'est lui qui traite du business. Donc la notion de projet encore une fois elle saute, c'est le produit qui prend la place et pour SAFE le produit reste le seul moyen de répondre aux besoins du client donc on ne va pas tourner au trop du pot, c'est vraiment vers lui qu'on va apporter cette chaîne de valeur. Donc des entreprises qui souhaitent innover voire s'imposer rapidement sur les marchés. Donc on a aussi cette notion de time to market, on va essayer justement par l'itération de réduire également les délais du delivery. Alors ils sont proposés par l'Agile mais ils sont accentués par SAFE et on verra qu'il y a un outil qui s'appelle le PI Planning avec un événement d'ailleurs qui est le PI Planning Event qui tend justement à échanger pour obtenir un roadmap qui permette d'être rapidement leader sur un marché si jamais on devait s'y implémenter ou en tout cas renforcer son leadership. Alors quel fonctionnement en termes d'acteurs, en termes de démarches, en termes de bénéfices attendus ? Donc pas mal de points abordants. Donc si une entreprise ou une organisation se sent prête à adopter la culture SAFE il va falloir qu'elle adapte son mode de fonctionnement. Alors pour être très franc on y reviendra sans doute sur le constat le constat les bénéfices les vrais bénéfices qu'on peut tirer de SAFE la culture en question ce n'est pas une culture francophone ce n'est pas forcément une culture latine à proprement de parler elle est complètement anglophone américaine donc déjà on est dans quelque chose qui pourrait poser quelques problématiques pour arriver à absorber cette notion de culture SAFE. néanmoins elle a le mérite d'exister et voilà ce qu'elle propose donc des organisations d'équipes comme je l'ai décrit un peu plus tôt donc 5 à 11 membres max 5 à 12 équipes max également ça je l'avais dit précédemment pour un volume total de collaborateurs limité à 125 ce qui est déjà beaucoup. on souhaite aussi avoir des équipes qui soient cross-fonctionnelles c'est à dire qu'elles peuvent se backuper éventuellement les unes ou les autres on n'a pas cette notion de silo mais en même temps on veut qu'elles soient indépendantes c'est à dire qu'elles s'auto-organisent alors s'auto-organiser ça ne veut pas dire vivre dans l'anarchie mais ça revient sur le concept de leadership qu'on trouve dans le House of Lean c'est à dire on est proactif sur les sujets mais on a beau être indépendant on ne perd pas le fil et le fil ça reste quand même d'être dans le respect des consignes qui sont apportées par le Scrum Master pour autant qu'on reste dans une démarche agile propre ou le Product Owner avec derrière un programme backlog commun donc pareil il faut introduire ces notions de programme backlog c'est à dire je vais avoir mon pool d'action à faire et il va falloir arriver à les dispatcher de manière uniforme et en même temps de manière logique pour à un moment donné parvenir à apporter cette fameuse valeur ajoutée sur les croûts et ce programme backlog qui est un petit peu la piscine dans lequel je viens un peu piocher pour savoir ce que je vais faire c'est pas simplement je pioche et puis je retourne à ma place et je fais on va chercher à prioriser et justement cette priorisation elle s'effectue au travers d'un outil qui s'appelle le weighted chart c'est un job donc en gros c'est le scoring dont je vous parlais un peu tout à l'heure donc il y a toute une démarche à travers cette notion de WSJF qui permet d'aider en fait les équipes ou les intervenants sur les sur les sujets SAFE à prioriser les actions et à se servir convenablement au sein de ce programme Backlog alors il y a beaucoup d'items au sein de la WSJF je ne vais pas forcément les énumérer mais ce que je voulais souligner c'est qu'on a des outils qui viennent aider à s'imprégner de la culture et à s'organiser donc nouvelle organisation des équipes on a également un nouveau rythme c'est à dire que là on n'est plus dans nos histoires de pardon j'oublie le terme mais au niveau de l'agile avec mes récurrences c'est plus la même type c'est plus le même mode de fonctionnement là on va parler d'agile release trains donc d'ART c'est cette notion de train en fait de release qui va définir la cadence du delivery et cette cadence elle est relativement bornée puisque c'est censé se faire toutes les deux semaines donc pareil on est sur une itération assez rapide ce qui ne change pas vraiment de la démarche agile classique mais voilà le safe tend à le faire respecter de manière un petit peu militaire puisque derrière on va avoir ces notions de PI planning dont je parlais tout à l'heure PI planning event qui sont très importantes et si je viens à faire déraper mes cycles de delivery sans respecter ces deux semaines j'ai tout un tas d'outils dont ce PI planning et ce PI planning event qui pourrait en subir les conséquences ce qui veut dire quand même que pour respecter cette cadence de deux semaines il faut avoir un alignement une synchronisation importante entre les différentes équipes donc on a beau être autonome et s'auto-organiser il faut quand même s'aligner et se parler ça aussi ça fait partie de la culture donc d'être cross-fonctionnel c'est bien aussi mais de communiquer ça va rester le maître mot pour arriver à se synchroniser et à aboutir sur une cadence et un respect du délivre tout ça c'est piloté par un nouvel acteur donc puisque le flux est cadencé par le train et bien on va avoir un ingénieur du train donc le Release Train Engineer qui va être un petit peu ce fameux chef d'orchestre qui remplace le Scrum Master en fait dans la démarche agile plus plus classique en mode Scrum donc voilà donc un nouvel acteur également à introduire donc nouvelle organisation nouveau rythme et une nouvelle démarche donc la nouvelle démarche c'est qu'on va s'appuyer sur un support qu'on aurait pu appeler roadmap qu'on aurait pu appeler de plein de façons différentes si on reste dans les terminologies qu'on connaît mais qui aujourd'hui pour ça il s'intitule le PI Planning donc le Programme Implement Planning et c'est lui qui va être le support majeur pour arriver à s'organiser et à faire converger justement les différents trains donc les différents ART les différentes équipes et donner la cadence à plus ou moins là on voit un 8 à 12 semaines donc c'est-à-dire que j'ai mon PI Planning je vais avoir un PI Planning Event donc en gros un événement qui va durer deux jours pleins qui mobilisera tout le monde donc pareil il faut aussi avoir la capacité à prendre ce temps de deux jours et à mobiliser tout le monde et qui se tiendra toutes les 8 à 12 semaines donc premièrement j'ai mes trains mes ART qui ont une cadence de deux semaines qui vont servir ce que le PI Planning aura défini de manière un peu plus macro en tout cas sur une vue d'ensemble toutes les 8 à 12 semaines donc pareil il faut rentrer dans ce rythme-là dans cette cadence-là en sachant et en étant en capacité de mobiliser les ressources qui vont bien donc au sein de ce PI Planning Event les équipes vont s'organiser afin de définir ce qu'on appelle le programme Backlog qui a été évoqué un petit peu plus haut et qui vont apporter ces fameuses plus-values clients sur le produit donc le programme Backlog commun qui est défini lors du PI Planning Event et le PI Planning qui est le support sur lequel on vient s'appuyer pour arriver à obtenir une lecture d'ensemble et à définir la cadence des différents trains des différents ART alors voilà un petit peu le schéma très macro de ce qu'on va avoir on va avoir le programme Backlog qui va être défini ici avec mes différentes features par exemple on va avoir l'outil le fameux WJF qui va être utilisé justement pour arriver à prioriser ce qu'on souhaite définir dans le programme Backlog et puis on va avoir nos différents trains donc là il n'y en a qu'un seul mais il faut évidemment considérer qu'on peut en avoir plusieurs qui vont s'organiser qui vont venir piocher dans le programme Backlog pour premièrement être dans ce qu'on appelle l'exploration continue donc en gros la conception l'intégration continue donc on va être plutôt dans la réalisation et le déploiement continu donc le déploiement tout simplement pour servir au final le client donc la fameuse notion de WJF voilà il y a une méthode de calcul pour certains ça rappelle peut-être les cours de lycée en chimie ou en maths donc j'ai mon user business value donc pareil il faut l'estimer c'est une estimation qui est faite j'ai ma notion de time criticality donc en gros mon delivery est-ce que j'ai une criticité sur le délai risk reduction and opportunity enablement donc en gros est-ce que je vais aussi pondérer en scorant soit la réduction de mon risque soit le fait que j'ai une opportunité que je ne peux pas louper et qui devient urgent de traiter tout ça donc tous ces trois scorings vont être additionnés et divisés par la job size c'est en gros l'estimation de l'effort ce qui nous donne un scoring de la WJF sur chaque item qu'on va introduire dans le programme de backlog et ce qui va aider à prioriser ce qu'on souhaite embarquer dans les différents ART dans les différents trains au fur et à mesure qu'on va organiser donc nos PI planning event voilà en gros en notre schéma assez synthétique donc en input on a notre fameux programme de backlog avec les features à l'intérieur on va utiliser on va utiliser donc la boule WSJF on va faire ressortir le top 10 par exemple des features qui semblent pertinentes on va les incorporer dans le PI planning qui va nous donner la cadence avec voilà nos objectifs et puis là vous avez une représentation du PI planning par exemple qui vient justement ici montrer qu'on va avoir des inters enfin du cross fonctionnel entre les différentes équipes donc les équipes et ça organise dans ce dans ce ce PI planning ou ce programme board au niveau de ce que SAFE propose en termes d'implémentation il y a 4 couches d'implémentation ça va de quelque chose de macro à quelque chose de très détaillé évidemment donc tout ça peut être morcelé c'est pour ça qu'il y a 4 niveaux donc le premier niveau morcelé c'est le niveau portfolio donc si je veux faire un suivi de manière globale en mode portfolio je peux uniquement déployer cette partie portfolio où je vais avoir en gros l'équivalent d'une espèce de grosse roadmap mais je rentre pas dans le détail le détail on commence à y rentrer si on adopte l'implémentation qui s'intitule large solution donc là on commence à utiliser des notions dont ce fameux WJF pour faire le scoring dont les ART pour arriver à donner la cadence solution et on a l'implémentation dite essentielle où là on vient dans le détail des ART donc on vient carrément positionner des items au sein des ART pour arriver justement à quelque chose d'ultra détail et le quatrième niveau d'implémentation c'est de prendre l'ensemble c'est à dire à la fois la partie portfolio large solution et etc bon là on est un peu sur une plaquette marketing de ce que propose SAFE mais voilà comment eux déclinent l'implémentation à quatre niveaux alors je regarde rapidement le timing alors les limites et bien premièrement on peut considérer quand même qu'on rentre dans quelque chose qui tend à déterminer une implémentation assez lourde alors le terme lourd n'est pas forcément habile mais concrètement oui c'est ce qui risque d'arriver puisqu'on va déjà avoir un changement de culture à apporter c'est à dire déjà introduire une notion de PI planning une notion d'ART de train l'acteur du train engineer l'API planning event c'est à dire arriver à faire converger sur deux journées pleines l'ensemble des contributeurs pour parvenir à s'organiser à donner la cadence sur 8 à 12 semaines arriver aussi par les produits et ne plus projets voilà ça fait quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas forcément des éléments très répandus en tout cas sur les cultures francophones et latines on a également des équipes qui sont à restructurer potentiellement mais certainement justement pour permettre le cross fonctionnel donc on évite d'être en mode silo évidemment on essaye de faire en sorte que les équipes puissent servir le plus de thèmes possibles le plus de features possibles un rythme qui reste soutenu à maintenir malgré tout puisque les trains les ART c'est tous les 15 jours qu'on entend avoir du delivery et les PI planning event c'est tous les deux à trois mois donc voilà il y a quand même une cadence et un rythme qui n'est pas négligeable à voir comment on arrive à le caler avec notamment une législation française qui fait que voilà on peut avoir des facilités à s'absenter et tant mieux mais voilà ça peut jouer aussi sur le rythme qu'impose le SAIF et puis enfin ça c'est élémentaire mais c'est bon de le rappeler qu'on a une implication de tous les instants des acteurs c'est à dire que là on considère que les acteurs sont responsables et proactifs donc pour ça évidemment il faut les intéresser premièrement et deuxièmement il faut aussi les mobiliser et ça c'est le rôle du train engineer et du product owner donc l'implémentation relativement lourde à mettre en place ensuite on a la bascule vers ces notions de projet de la notion de projet vers la notion de produit donc ça va être assez délicat de plus employer la terminologie projet c'est quelque chose qui va pas forcément être évident à mettre en oeuvre mais voilà qui permettra de mieux s'appréhender la philosophie safe et de penser le produit et de se dire que le produit reste l'objectif atteint mais le centre des attentions de ce sur quoi on va chercher à apporter de la valeur ajoutée et que dorénavant ce qui va permettre d'apporter la valeur ajoutée ça va être ces notions de stream de features de user story qui alimentent le produit et c'est les équipes qui vont s'organiser autour de ces notions là pour apporter la valeur ajoutée et donc voilà production d'une plus-value régulière donc pareil on est dans une cadence qui fait qu'on est en business agility c'est à dire que c'est le business aussi qui de manière plus ou moins directe reste le point à atteindre pour pérenniser l'entreprise et enfin troisième point c'est en termes d'outillage il va falloir commencer à s'organiser autour de la notion de PI planning sur la notion de PI planning event donc sur les sessions d'animation qui vont autour ce qui implique si on se tient à ce que ça je préconise une logistique assez importante mobiliser 5 à 12 équipes pendant deux jours à un même endroit puisque c'est aussi ça c'est un événement qui est censé être physique c'est une logistique qui demande à être organisée et qui a un coût il y a un timing également à respecter si on veut arriver en deux jours à structurer ce qu'il faut pour aboutir à un PI planning digne de ce nom et donner la tendance et la cadence sur les deux à trois mois à venir pour les 125 personnes effectivement il va falloir respecter un certain timing donc là aussi il y a un rôle de chef d'orchestre à mener pour la personne qui est en charge et on pourrait dire aussi que voilà pour l'instant il y a un rendement qui reste à prouver et donc à éprouver aussi moi je n'ai pas encore connaissance en tout cas en France d'entités qui ont déployé la notion la philosophie safe telle qu'elle est décrite stricto sensus et je ne suis pas sûr qu'on ait encore les retours d'expérience qui permettent de définir si le rendement escompté par cette philosophie est concrètement applicable et apporte les réels plus-values mais en tout cas la méthode safe elle a le mérite de s'interroger et de s'arrêter sur des organisations à quoi je disais donc importantes voire complexes qui ont été un frein pour déployer souvent de l'agile version Scrum voilà je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants mais je suis tout oui oui bonjour Frédéric Truyol de Le Massif oui bonjour je ne suis pas très bien placé pour parler de safe parce que même si on le déploie depuis deux ou trois ans dans l'entreprise moi je m'occupe surtout d'un portefeuille niveau IT donc des projets je vais parler de projet parce que c'est l'infrastructure des baies à changer des fermes de serveurs des choses comme ça et sur lequel on a vu que les principes de safe n'avaient pas vraiment un sens puisqu'on installe tout ou on n'installe rien mais on ne peut pas amener enfin ça paraît difficile d'installer une baie de disque progressivement et amener de la plus-value soit on la remplace et puis la nouvelle tourne ou pas ceci étant effectivement ce que vous indiquez on a des grosses équipes qui font vraiment du développement sur des gros produits effectivement des soucis majeurs c'est les coûts des PI que ça engendre puisqu'à côté de ça je m'occupe aussi un peu des budgets de l'ensemble de la DSI c'est les coûts effectivement que cela engendre on a aussi pas mal d'effets tunnels finalement quand on est dans une release sur trois mois on a du mal à voir comment ça avance même si effectivement il y a tous les indicateurs etc et surtout en fait on n'a pas forcément la garantie c'est ça qui est ennuyeux que finalement ce que l'on a inscrit dans notre PI sera réellement réalisé malgré les priorisations qui sont faites voilà c'est tout ça pour dire que c'est pas très très simple les coordinations sont compliquées et en plus on a effectivement plusieurs produits évidemment et rien que déjà arriver à coordonner l'ensemble des PI pour les différents produits c'est quelque chose de très difficile puisque ça brasse des équipes complètes qui ne sont pas du tout sur les mêmes éléments mais malgré tout comme il peut y avoir des adhérences entre certains produits pour des couches intermédiaires il faudrait qu'on arrive à mettre en place ça mais c'est pas c'est pas simple donc je vous rejoins un petit peu sur le côté difficulté et personnellement j'ai du mal à voir encore la plus-value vraiment que ça ajoute c'est la question que vous allez vous poser justement est-ce que malgré les difficultés vous avez rencontré aujourd'hui des points quand même positifs sur lesquels je pense qu'il y a des des points positifs c'est-à-dire qu'on arrive à délivrer alors encore une fois moi je ne m'occupe pas de ces sujets-là donc ils ne sont pas dans mon portefeuille mais de ce que j'en vois quand même je pense qu'on arrive quand même à faire des releases en tout cas on arrive à faire du délivrerie assez rapidement après le niveau de la qualité du délivrerie je ne sais pas s'il est toujours aux attendus et on peut avoir des incidents de prod des choses comme ça parce que comme tout SI les produits ne sont pas indépendants ils s'appuient obligatoirement sur des couches intermédiaires communes ou alors en tout cas avec des fonctionnalités à partager via de la payisation ou des choses comme ça donc c'est assez compliqué et puis on se pose aussi des questions sur le réel coût c'est-à-dire derrière on est obligé de mettre en place des systèmes d'imputation enfin vous êtes coprime donc notamment Clarity donc ça veut dire que nous on utilise Jira et toutes les feuilles de temps sont faites dans Clarity il y a tout un travail de retranscription des temps passés qui ne se fait pas automatiquement qui se fait manuellement et on a des difficultés en tout cas à avoir des vraies vues par rapport au coût réel jour homme imputé puisque comme vous le rappelez effectivement la notion de projet disparaît ceci étant si on rentre concrètement dans l'outil on a imposé quand même à avoir certaines fonctionnalités qui soient liées à des codes projet parce qu'il faut bien les relier financièrement parlant parce qu'un produit peut rassembler un ensemble je dirais de sous-produits ou en tout cas des features identifiées par des clients différents et derrière les imputations doivent se faire sur les bons les bons codes projet on va dire en utilisant les terminologies habituelles mais en tout cas il faut bien imputer quelque part les temps pour avoir derrière des coûts et c'est pas simple non plus ce que vous dites c'est que le sujet de l'acculturation pour entrer dans la démarche SAFE n'est pas si évidente que ça non il est compliqué on y est rentré un petit peu par la petite porte comme souvent ça se fait avec des équipes plus mineures sur des produits plus restreints il y a eu comme tout le monde des erreurs de fait donc on est obligé de redresser la barre chacun y est allé un petit peu de sa propre méthodologie de ses propres principes même s'il y avait une ligne directrice c'est beaucoup de clés en main en fait et maintenant justement le plus gros travail c'est d'arriver à essayer à fédérer tout ça et faire en sorte que parce que concrètement ça se retrouve derrière dans l'outillage que vous mettez en place si on parle de Jira derrière ça veut dire que vous avez des tas de fonctionnalités à développer ou à modifier ou à paramétrer pour que les gens travaillent tous de la même façon et qu'on soit un peu dans un mode standard et industriel ne serait-ce que pour remonter des indicateurs cohérents à notre direction générale qui soient tous identiques et qui ne soient pas tous bâtis sur des modèles différents sans ça on n'y comprend plus rien ce n'est pas très simple effectivement les terminologies utilisées c'est tout un changement de culture c'est lourd c'est long il faut s'accrocher en fait pour l'instant je ne suis pas encore super convaincu mais étant plus sur le côté IT à la limite moi j'ai moins d'impact et je pense que je n'irai pas je ne me vois pas faire du safe encore une fois sur des sujets vraiment du pur infra je pense qu'il y a il y a un réel il y a un réel intérêt effectivement pour des produits mais c'est c'est long et coûteux à mettre en place il ne faut pas y aller n'importe comment et il faut bien poser il faut bien savoir comment on doit y aller il ne faut pas partir en mode un peu chacun de son côté et on verra bien comment ça se passe c'est un petit peu le retour que j'en fais merci beaucoup pour ce témoignage ça reste intéressant surtout que vous avez un historique de 3 ans donc c'est relativement significatif est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir pendant la dernière minute qui nous reste voilà je vais maintenir au timing donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu ou en tout cas vous poser certaines questions sur la thématique safe le témoignage de la personne de chez Massif désolé je n'ai pas repris votre nom est intéressant également puisqu'on montre que ça existe que ça a été déployé déjà depuis au moins 3 ans dans certaines entités et qu'on a certes certaines plus-values qui sont espérées en tout cas mais que pour l'instant en 3 ans il y a quand même quelques freins à tout ça reste à voir si c'est un investissement qui mérite d'être renforcé pour obtenir le rendement attendu ou si les phénomènes d'acculturation restent encore lourd pour certaines entreprises pour parler du dimensionnement je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent week-end puisqu'on ne va pas tarder à être en week-end merci à tous au revoir merci merci Merci.